Après un peu plus de 24 heures de réflexion et discussions, Nicolas Degg et Massimo Siciliano ont décidé avec leurs avocats de plaider coupable à la presque totalité des chefs d'accusation retenus contre eux, dont le plus grave, celui d'agression sexuelle. Il n'y a pas de concession qui a été faite pour obtenir ces plaids de voie de culpabilité-là. Le procureur de la poursuite a fait un bref résumé à la cour de cette soirée de juin 2021 dans un hôtel de Lac-Beauport où les Tigres de Victoriaville célébraient leur victoire de la Coupe du président de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Si la victime dans cette affaire est une adolescente de 17 ans à ce moment avait accepté de rejoindre Nicolas Degg dans sa chambre d'hôtel, elle avait insisté pour qu'il soit seul. En arrivant à la chambre cependant, Massimo Siciliano s'y trouvait également. La victime dit s'être alors sentie piégée et forcée d'accepter une relation sexuelle à Troyes. Le consentement doit être véritable, doit être valable et ici, l'ensemble des faits qui ont été relatés devant le tribunal et qui ont été reconnus par les deux accusés démontrent clairement qu'il n'y a jamais eu consentement. Nicolas Degg, qui a filmé une partie de la scène, a également plaidé coupable à des accusations de production et partage d'une vidéo intime sans consentement. D'autres vidéos prises durant cette soirée faisaient partie de la preuve de la poursuite. La victime est soulagée, selon le procureur de la poursuite, même si elle était prête à témoigner contre ses agresseurs. Par son courage, la plaignante peut inspirer des victimes à dénoncer, peu importe le statut de l'agresseur. Le journaliste du réseau anglophone TSN, qui a fait éclater le scandale sexuel entourant Hockey Canada, présent à Québec pour suivre ce procès, croit qu'une étape de plus a été franchie contre la culture toxique dans le monde du hockey. La vie de ces deux individus-là, elle bascule aujourd'hui. Il m'apparaît clair qu'ils s'exposent à une peine de détention. Cela étant dit, c'est le tribunal qui va décider la peine. La prochaine étape dans ce dossier est les observations sur la peine, dont la date devrait être fixée le 20 octobre prochain. Josée Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.